Bonjour, nous sommes rendus à la sixième vidéo du Charles Multipoint. Et dans cette vidéo, vous apprendrez à tricoter le losange en relief. Ce point va vous apprendre à suivre un diagramme. Et dans ce diagramme, vous apprendrez à le lire en aller-retour. D'accord? Une petite rectification. Dans la cinquième vidéo, je vous ai appris à faire le point rivière. J'avais fait un changement par rapport à mon premier projet. Que j'avais fait le losange relief sur ces deux couleurs consécutives. Tandis que dans le nouveau qu'on fait maintenant, que je fais avec vous, vous allez avoir le point relief seulement sur la couleur à plus long métrage. Vous n'en aurez pas sur deux couleurs. D'accord? Je trouvais ça très important que vous appreniez le point rivière. Donc, on se met à l'oeuvre et on apprend le losange en relief. Voici le diagramme que nous allons suivre. Je vais vous laisser un petit instant pour bien le regarder comme il faut. Il se fait sur huit mailles et se fait sur huit rangs. Il faut apprendre à lire comme il faut. Les rangs sont placés à droite pour les impairs et à gauche pour les pairs. Donc, je vais lire mon premier rang qui va être sur l'endroit du travail de cette façon, jusqu'à la fin. Et mon deuxième rang va partir de la gauche vers la droite. Maintenant, comment reconnaître les signes sur mon diagramme? Ici, j'ai des petits carrés pleins qui sont représentés sous mon diagramme et la légende reliée à mon diagramme indique que ça veut dire une maille envers sur l'endroit du travail et une maille endroit sur l'endroit du travail. Un petit carré vide, lui, représente une maille endroit sur l'endroit du travail et une maille envers sur l'endroit du travail. Ce qui veut dire que lorsque je suis sur l'endroit du travail, le même petit carré ne veut pas dire la même chose que sur l'endroit du travail. D'accord? Et on lit toujours de droite à gauche et de gauche à droite. Vous avez remarqué que j'ai 8 mailles. Donc, mon point se construit sur un multiple de 8. Et c'est pour ça que mon diagramme n'est pas étendu sur toute ma table à grandeur. J'ai juste à savoir c'est quoi le multiple pour pouvoir suivre mon point. Et la répétition, c'est 8 rangs. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus plus que 8 rangs de représentés, car on va répéter toujours ces 8 rangs. Très important, essayez d'avoir des petits marqueurs, comme ça ici, qu'on va glisser après chaque répétition pour vous faciliter la vie. Ok. Ça va être beaucoup plus facile si j'ai toujours une maille lisière au départ. Parce que lorsque je veux faire ma finition, on va faire une petite finition sur notre bordure, on va pouvoir aller piquer dans cette maille de bordure. Donc, ma première maille va toujours servir à ma maille lisière. Et ma maille lisière va toujours être tricotée, soit à l'endroit sur l'endroit, et à l'envers sur l'envers du travail. On appelle ça des lisières tricotées, en jersey, tricotées en jersey. Et là, vous remarquerez que je n'ai pas coupé ma couleur. Je vais la laisser aller dans mon travail. Elle va changer par elle-même. Et c'est parti. Je commence par ma lisière, une maille endroit, car je suis sur l'endroit du travail. Tout de suite, mon graphique débute par une maille envers sur l'endroit du travail. Donc, je vais faire une maille envers. Et si je poursuis la lecture, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept mailles endroit sur l'endroit. Je vais effectuer mes sept mailles endroit. Donc, ici, j'ai bien deux, quatre, six, sept mailles endroit. Je vais me placer un petit marquant, parce que j'ai fini une répétition. Il me reste d'autres mailles sur mon rang. C'est super facile. J'ai terminé mon petit diagramme. Je reprends à la maille 1. Donc, la maille 1 est une maille envers sur l'endroit du travail. Et suivie de cet avant-droit. Et je place un autre petit marquant. Vous voyez bien que mon diagramme va venir se positionner tout le long de mon rang. Donc, je répète toujours le même rang jusqu'à la fin de mon rang de mon char. Je vais terminer ma répétition de mes 8 mailles. Si on regarde ici, il ne m'en reste pas assez pour effectuer un autre fois complète la répétition. Donc, je m'ai placé un marqueur. Et je vais repartir une répétition. Une envers. Il ne faut pas que j'oublie que les deux dernières vont être pour ma bordure. Donc, il m'en reste juste trois. Que je vais effectuer trois l'endroit. De cette façon. Je vais faire un jeté. Et mes deux dernières de ma bordure. Ici. Là, c'est là que ça va entrer en jeu. Parce que mon nombre de mailles n'était pas un multiple parfait de 8. Donc, j'ai une extension de mailles après. J'ai été capable d'effectuer la maille envers plus trois à l'endroit. Donc, la dernière que j'ai effectuée était celle-ci. D'accord? Ensuite, j'ai fait ma jeté pour mon augmentation. Et mes deux mailles en droit de ma bordure. Que je ne calcule jamais dans mon travail. Sur mon diagramme. Donc, on a arrêté ici. Ça fait que c'est bien quatre mailles. C'est bien un, deux, trois, quatre. Normalement, si j'avais été capable de compléter mon rang, mon multiple de 8. J'aurais recommencé au-dessus, tout de suite au-dessus, sur le deuxième, vers la droite. Mais là, cette fois-ci, j'ai terminé ici. Donc, je vais repartir sur cette maille, vers la droite. Pour ensuite, revenir au début du multiple, toujours ainsi, toujours vers la droite. Comme ça, en répétition, jusqu'à la fin du rang. Donc, je me mets à l'ouvrage tout de suite. Je viens faire mes deux mailles de bordure, excusez. Qui sont toujours à l'endroit parce que je suis sur l'envers du travail. Ma maille jetée, toujours à l'endroit, elle aussi. Et là, on voit mes quatre mailles d'extension. Juste ici, là, avant mon marqueur. C'est pour ça qu'ils sont hyper importants, les marqueurs. Pour vraiment se situer au bon endroit. Donc, si je regarde sur mon graphique, une fois de plus, mon diagramme. Je vois que j'ai deux mailles vides à faire. Deux carrés vides. Si je vais voir les carrés vides, cette fois-ci, sur l'envers du travail. Ici, c'est l'envers du travail. Je dois les effectuer à l'envers, sur l'envers du travail. Donc, je vais les tricoter à l'envers, ces deux mailles-là. Une, deux. C'est un petit peu malcommode. J'essaie de travailler à plat. Mes broches bougent beaucoup, je m'excuse. Donc, ici, j'ai fait mes deux mailles. Je veux fabriquer celle-ci, qui est un cube rempli. Je m'en viens ici. Je suis toujours sur l'envers du travail. Donc, je dois faire une maille endroit sur l'envers du travail. Je vais faire une maille endroit. Et la dernière, avant ma répétition, qui se trouve être, une fois de plus, un petit cube vide, c'est une maille envers sur l'envers du travail. Je reviens à l'envers, et je fabrique une maille envers. Et voilà, on recommence les répétitions parfaites. Donc, je vais juste glisser mon petit marqueur, pour ne pas qu'il change d'endroit. Il faut toujours qu'il reste à la bonne place. Et je reprends, parce que je suis sur l'envers du travail, sur le deuxième rang, toujours de gauche à droite, jusqu'à la fin de mon rang. Donc, je reprends, avec une maille, je suis sur l'envers du travail. Je m'en viens ici. Donc, c'est une maille endroit sur l'envers du travail. Je vais faire ma maille endroit, suivi de 5 mailles à l'envers. Donc, je m'en viens ici. Une, deux, trois, trois. Quatre, cinq. Suivi d'un petit carré plein, qui est une maille endroit sur l'envers. Et on termine par une maille envers sur l'envers. Je replace, comme ça ici. Voyez-vous, je vais déplacer encore mon marqueur, et je recommence toujours à mon point de départ, ici. Jusqu'à la fin. Et quand je vais terminer, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ma maille diable. Je termine mon deuxième rang. Premièrement, je vais finir mon rang de mon diagramme par un endroit, un envers. Et, je n'oublie pas ma maille diable. Je suis sur l'envers du travail, donc la maille diable, je la tricote à l'envers. Parce que je fais des lisières en jersey. Maintenant, je suis rendu au troisième rang. Mon troisième rang est un rang sur l'endroit du travail, juste ici. On se rappelle que j'ai une maille d'icière qui ne fait pas partie du tout du diagramme. Donc, cette maille-là, je vais la tricoter à l'endroit. Et, je commence à lire mon diagramme. J'ai deux mailles à l'endroit à faire, parce que je suis sur l'endroit du travail. Les petits carrés vides, c'est des mailles endroit. Deux mailles endroit. Ensuite, un petit carré plein, une maille envers. Un, deux, trois petites mailles à l'endroit. Suivi d'une maille envers. Et, je termine par une maille en droit. Et, là, si on regarde bien comme il faut, on va commencer à voir apparaître les petites boules des mailles envers qui vont fabriquer mes losanges. Donc, on va tricoter le troisième rang du diagramme tout au long, le répéter dans chaque répétition jusqu'à la fin du rang. J'ai parti de droite. Je lis vers la gauche. Et, quand j'ai terminé, je répète au premier, toujours. Toujours de cette façon. Huitième maille terminée. Je reprends la première. Jusqu'à la fin du rang. Je glisse mon marqueur, car je vais recommencer une répétition. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Trois à l'endroit. Une à l'envers. Et une de plus à l'endroit. On se revoit à la fin du rang. Je termine ma dernière répétition complète de mon troisième rang. Je glisse mon marqueur. Et là, je vais regarder combien j'ai de mailles dans mon extension. Je suis sur l'endroit du travail. Donc, il faut que je me rappelle que je garde les deux dernières pour ma bordure. J'en ai cinq. Je suis mon diagramme. Je le suis de cette façon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ma dernière maille sera celle-ci. Deux à l'endroit. Une à l'envers. Deux à l'endroit. Je fais immédiatement. Deux à l'endroit. Une à l'envers. Et deux à l'endroit. Je vais faire ma jetée. Et mes deux à l'endroit de ma bordure. Mon extension est faite. Je suis prête à faire mon quatrième rang. Je tourne sur l'envers du travail. On se rappelle que les remparts débutent de la gauche vers la droite. Mais, je n'ai pas terminé sur la dernière maille du diagramme. J'ai terminé ici. Donc, je repars sur celle au-dessus. Ça sera une maille en droit. Une maille envers, plutôt. Parce qu'on est sur l'envers du travail. Il devient une maille envers. Une maille en droit. Trois mailles envers. Ensuite, je vais répéter du début du diagramme toutes mes répétitions toujours de gauche à droite jusqu'à la fin du rang. Mais, tout d'abord, il ne faut pas oublier de faire la bordure. Je tricote donc mes deux mailles de bordure. Je vais tenir par-dessus parce que par-dessous, ça ne va vraiment pas bien à cause de ma position. Ma jetée, je la tricote à l'endroit toujours. et là, mes cinq mailles d'extension sont ici. Donc, j'ai dit deux à l'envers, deux mailles à l'envers, une à l'endroit et mes deux mailles envers. Je reprends à ma répétition. Je vais juste glisser mon marqueur et je retourne au début de mon rang 4, de ma répétition 4 pour l'effectuer à nouveau. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Donc, deux mailles envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, en terminant par trois à l'envers. Je termine ma dernière séquence de mon quatrième rang. Je dois finir par trois mailles envers et ma lisière. Si je regarde, il me reste deux mailles envers à faire. Une, deux, et ma dernière ma lisière, je suis sur l'envers du travail, donc je la fais à l'envers. Et voilà, mon quatrième rang est effectué. Donc, ce n'est pas sorcier lire un diagramme. C'est très facile. Vous avez compris le principe. Toujours les impairs de droite à gauche et les paires de gauche à droite. N'oubliez pas non plus d'inverser les informations pour les petits carrés. Quand c'est sur l'endroit du travail et quand c'est sur l'envers du travail, ils ne se tricotent pas de la même façon. Et, vous devez savoir la dernière chose qui est la répétition des rangs. Donc, ici, sur mon diagramme, j'ai huit rangs qui vont se répéter jusqu'à la fin de ma couleur. Moi, ici, je me trouve à l'avoir fabriqué environ une, deux, au moins quatre fois. Quatre fois mes huit rangs. D'accord? Donc, allez-y. Et là, vous pourrez aussi faire votre dernière couleur. Votre couleur suivante, excusez. Moi, ici, c'était un orangé, un orangé, couleur mélangé un petit peu. Et, il faut le fabriquer en point mousse. Il faut le tricoter en point mousse comme sur la première vidéo. Donc, on ne leur expliquera pas. vous n'avez qu'à aller voir votre première vidéo qui était super facile, qui était en point mousse. La seule chose qui va être différente, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de rangs à tricoter. de mailles et de... Non, plutôt de mailles, pas de rangs, excusez. Plutôt beaucoup de mailles à tricoter sur votre rangs. D'accord? On va se revoir pour le prochain point qui sera celui-ci. Et dans ce point, vous apprendrez à faire de la dentelle avec des jetés. Donc, vous me tricotez tout votre point de losange en relief et la couleur suivante tout en point mousse. Et n'oubliez pas vos augmentations et sur le point dentelle, ici, pas le point dentelle, mais le point relief, à faire votre petite maille d'isère. Si vous remarquez, ici, j'ai une petite bande, ça va être dans notre finition à la fin. Ça va être repris par après. Donc, vous ne tenez pas compte de ça, ici, pour l'instant. Et, c'est tout. Et on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera la septième vidéo.